Musique Et yo tout le monde c'est Géniaux et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre aventure à travers les époques On est toujours à l'époque du Moyen-Âge, j'espère que vous allez bien, écoutez, moi j'ai la patate, voilà Alors bah de coup on se retrouve justement dans le petit champ de pommes de terre du coup qui a bien avancé, qui a bien poussé Vous voyez il reste encore quelques petits endroits où il a pas encore poussé mais globalement il a poussé quasi en totalité Donc on va pouvoir regarder ça aujourd'hui, voilà et du coup j'ai déjà 24 petites pommes de terre Hop donc les empoisonnés je les ai jetés parce qu'en gros ça sert à rien Donc à chaque fois je les ai jetés un peu là dans le tas d'herbe et puis globalement je les ai laissés des spawns Donc voilà, comme j'ai dit la dernière fois j'ai agrandi un peu le champ notamment par ici Parce que du coup c'est vrai que ça faisait un petit espace un peu vite Donc voilà, là on a les barrières qui viennent un peu plus longées par là Et du coup le champ au lieu de se terminer, globalement le champ il faisait ça et puis il venait se terminer ici Voilà il y a toute cette partie là en plus et ça vient se terminer juste là, voilà, parfait Donc comme ça on peut rentrer par ici à la limite Du coup là j'ai pas mis de barrière comme ça, ça permet de dire bah voilà là c'est un peu plus grand, c'est l'entrée Et j'ai également terminé la maison, donc notamment j'ai fait le deuxième étage et le toit, voilà Pour le deuxième étage, donc du coup j'ai repris ce qu'on avait fait sur la petite maison là-bas Qui est juste derrière la canne à sucre Avec donc de la laine pour le deuxième étage Qui remplace le bois plus la couche supérieure Donc ce qui fait que du coup on a de la laine Et après en fait il me restait un peu d'espace Alors je sais pas trop, je savais pas trop comment le combler Et finalement bah j'ai remis une couche de bûche pour couper Comme ça ça fait bien une délimitation Et puis bah au dessus je sais pas, je me suis dit bah on va repartir sur du bois Donc j'ai comblé le haut avec du bois Mais honnêtement j'avais pas forcément C'est pas forcément j'avais super envie de mettre du bois C'était plutôt pour combler le trou du coup derrière C'est pareil, j'ai aussi mis les vitres du coup J'ai été rechercher un peu de sable et j'ai fait cuire Et j'ai fait le sol et le plafond et tout l'éclairage Et du coup ici on va pas monter à l'étage par une échelle Mais par un petit escalier Hop voilà Et donc j'ai juste mis les barrières de sécurité quand on est là Parfait, voilà du coup on a un étage supérieur Qui est plutôt grand, plutôt sympa En tout cas il y aura de quoi faire Ici une bonne petite chambre je pense Avec je sais pas, éventuellement un coin de... Pas de détente mais je sais pas Et du coup bah là on peut accéder au champ par ici également Mais ça on l'avait déjà fait la dernière fois Et puis de toute façon hop on peut ressortir du champ quasiment partout Puisque pour les champs de culture J'ai pas mis des barrières fermées comme j'ai fait là Notamment parce qu'il n'y a pas besoin Pour les moutons Et dernière chose que j'ai faite également C'est le chemin qui relie du coup Cette petite maison jusqu'à Eh bien pour l'instant le chemin qu'on a Donc à savoir jusqu'à la maison ici Voilà tranquillement Parce que du coup je me suis dit je le fais tout de suite Parce que si j'oublie de le faire Et que je remets une maison à peu près au milieu Qui passe sur le chemin là Je vais pas avoir la place de faire mon chemin Donc autant le faire tout de suite Et je viens de penser à un truc En arrivant devant cette maison là Je vois le panneau là chez Andrea Et en fait j'ai oublié de noter Quel était le nom de l'abonné Qui allait avoir cette maison Donc j'essaierai d'y penser pour la prochaine fois Comme ça je mettrai un petit peu Le nom du troisième Qui était le plus rapide Rappelez-vous dans l'épisode 2 A mettre un message dans les commentaires Alors du coup qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui Bah on va essayer de décorer un peu cette maison Donc je vais retourner au château Ah mais attendez je voulais récupérer mon cheval à la base On va retourner au château Voilà D'ailleurs tiens Ah bah on va faire ça Parce qu'on me l'a dit la dernière fois Et c'est vrai que j'ai pas retouché depuis Il y a un moment en fait J'avais dit je sais pas quoi mettre Ah bah mince du coup j'en suis sorti Je sais pas quoi mettre Ici en fait Pour meubler cet endroit là Et on m'a dit Ce qui pourrait être bien de faire Et en fait cohérent avec la maison Vu que je vous rappelle que C'est la maison de la bergerie Avec tous les moutons C'est de mettre en fait Un espèce de A peu près jusqu'ici Jusqu'à à peu près la moitié Un petit peu moins de la moitié Mettre comme du plancher Du deuxième étage Et en fait De remplir par de la laine Et en gros ça ferait un stock de laine Justement dans le Dans le toit en fait Donc on va faire ça aujourd'hui On va faire ça avant de commencer l'autre maison Mais du coup voilà Je vais récupérer les petits matériaux Que j'ai laissé Euh bah du coup Dans le château Voilà Hop donc château J'ai rien touché Pour le moment Euh On laisse de côté Pour le moment Alors du coup Je récupère du bois Euh Il va falloir que je récupère ça Comme bois Alors peut-être pas On aura peut-être pas besoin de tout ça Ah mais si Parce qu'après je vais décorer l'autre maison Donc attendez Je vais prendre un petit peu de tout Voilà Euh Du verre Euh Non du verre Pourquoi du verre Non j'en ai plus besoin de verre Euh Ça éventuellement Euh Des petites fleurs Vous voyez que du coup J'ai eu beaucoup de fleurs Parce que J'ai enlevé toutes les Herbes Qui étaient Qui étaient comment dire À la place du champ de patate Euh Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça On peut faire des Oui A la limite On pourra faire des cadres Euh Et ensuite Je vais prendre un peu de cobble Euh J'avais un coffre Voilà J'avais entamé de la cobble Qu'est-ce que je pourrais faire Des lits Donc s'il me faut de la laine C'est au niveau de la bergerie Je regarde un petit peu Dans les coffres Qu'est-ce que j'ai Non Euh Non Bah écoutez Pour le moment On devrait être Pas trop mal Ok Allez C'est parti du coup Attends J'avais pris Oh il est parti Mais comment il a fait pour partir aussi loin Aussi rapidement Euh Le petit écorce là Allez reviens On est reparti Donc on va passer par la bergerie Pour notamment faire le truc au dessus Et également pour récupérer un peu de stock de laine D'ailleurs Ouais attendez Je vais me faire avoir Parce que je vais pas avoir assez de laine Parce que On a un petit stock Mais je crois que c'est vraiment minime Donc je vais vite fait Aller voir s'il me reste une cisaille Euh Mais je crois que Ouais voilà J'en avais crafté 3-4 Quand j'avais récolté les lianes Mais il me semblait bien que j'avais pas cassé la dernière Parfait Parfait Allez hop On est parti On est parti On est parti pour les moutons J'aurais peut-être pas besoin de l'utiliser La cisaille Mais Au moins Je l'aurai Alors bah du coup Reste là écorce Vas-y Valade-toi dans le petit village En cours de construction Ah bah y'a des tables de craft ici en plus C'est top Voilà Donc déjà on va faire un peu de planche Pour faire semblant Du Euh Plafond Voilà Tac Euh Ah ouais du coup c'est vrai que ça fait un plafond qui est pas très très haut Bah tant pis Tant pis tant pis Euh C'est pas trop génial Enfin c'est pas très très haut Mais non c'est plutôt la salle du dessus Ça fait pas très très haut en fait Euh Non on va laisser Je vais juste faire un de plus Voir ce que ça rend Hum Ouf Ouais Non je préférais Je préférais quand c'était un tout petit peu plus ouvert Donc on va enlever cette couche là Voilà Parfait Du coup Euh Il va me falloir des barrières Ça tombe bien Il me restait Alors je vais monter Voilà Euh Je vais peut-être mettre la laine avant Alors qu'est-ce qu'il me reste comme laine ? Ah c'est ça en fait Il me restait pas beaucoup Alors je vais surtout prendre de la blanche là Pour ce que je veux faire Parce qu'on va stocker la laine blanche Hein Donc j'ai bien fait de prendre ma petite cisaille Parce que j'en avais plus D'ailleurs En parlant des moutons Euh Normalement j'ai essayé de De faire reproduire ceux de couleur Euh Pour en avoir un peu plus Euh Mais j'ai pas l'impression que ça avait beaucoup marché J'ai Là j'ai deux marrons Un gris clair Un gris foncé Bah il me semblait que je les avais reproduits Ah bah si il y a un gris foncé là-bas Il y a deux gris clairs là Oui oui je les ai reproduits Oui oui J'avais essayé Il me semblait qu'il y avait un troisième marron Bon c'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Hop Ah oui mais du coup Toi pousse toi Faut que je remonte Voilà Et du coup Ah vas-y remonte encore un petit peu Du coup on va remplir cet espace Avec de la laine Comme si qu'il y avait un stock de Mince Mince Allez Oui Vas-y Celle-là c'est la plus dure Ouais Ok Parfait Comme si qu'il y avait un stock de laine Et on va Voilà on va le remplir comme ça Que c'est pas entièrement plein Et on va juste mettre des barrières Devant Alors J'aurais bien voulu en mettre là Mais du coup ça se voit pas Hop Alors déjà C'est ça qu'on m'avait proposé Mais en fait je trouve ça vraiment pas mal Ça va juste peut-être manquer de lumière En plus Bon ça se voit pas énormément Mais c'est pas non plus très très grave Je vais juste mettre de la lumière dans le coin Voilà Parfait Comme ça ça Ouais On la voit la lumière C'est pas grave Et voilà En gros là-haut Et bien on a un stock de laine qui est fait Et puis comme ça ça fait un peu un toit Au-dessus de De là où on mange Comme ça c'est évite que les poussières du grenier tombent Bon là Quand on dort Bah les poussières du grenier Ils tomberont C'est pas très grave Alors non Toi tu restes Chez toi Et du coup Alors qu'est-ce que je vais prendre Je vais tout prendre Et puis je ramènerai ce que j'ai pas besoin Attendez Je vais juste un peu tomber Les moutons de couleur Comme ça je vais me faire un petit stock Vite fait Voilà Toi là Mouton gris clair Mouton gris clair Alors il y a un marron là Parfait Il y a un marron là Gris clair Gris foncé Voilà Comme ça je me fais Un petit stock Ah j'ai cru que c'était tombé Alors je vais aussi ramasser un peu de blanc Parce que du coup J'en avais pas ramassé tant que ça tout à l'heure Hop Merci bien Voilà Je prends ceux qui sont sur ma route Et je rentre Parfait Voilà Comme ça j'ai 28 laines Ce sera bien Et à la limite la cisaille Je vais la laisser là Comme ça je saurais Donc voilà Là j'ai 4, 9, 8 Et puis j'ai les tapis Et puis j'ai la laine blanche Ok Donc on va repartir pour décorer la deuxième maison Mais j'aurais bien dormi Mais en fait on n'a pas de Rah On n'a pas de lit Et Où est-ce que j'ai Laissé mon cheval Écorse Écorse Non mais attendez Où est-ce qu'il s'est mis Où est-ce qu'il a été se cacher Hop Il n'est pas là Non Attendez J'ai pris de la hauteur Pour voir où est-ce qu'il est passé Attendez Où est-ce qu'il est Tout à l'heure Il est parti ultra vite Euh Du château Bon Il est pas retourné au château Quand même Attendez Il est pas retourné au château Je l'avais fait rentrer Dans l'ocleau des moutons Je sais plus Attendez J'ai Bah oui Non mais je suis nul Je l'avais fait rentrer Je me disais En fait Mais il me semblait Que je l'avais laissé Mais non Je l'avais pas fait rentrer J'avais dit Reste dehors Euh A te balader Euh A te balader dans le village Ou alors Il est peut-être re-rentré Par un autre côté Alors Hop Du coup Je vais aller le rechercher Parce que moi J'en ai besoin quand même Il est peut-être rentré par là Parce que de l'extérieur On peut rentrer Mais de l'intérieur On peut pas ressortir Attention Ya Alors je l'ai fait Hop Voilà Parfait Et du coup On arrive A notre nouvelle maison Mais en fait Il faudrait que Attendez Il faudrait qu'on lui fasse une laisse J'avais dit qu'on le ferait la dernière fois Et c'est vrai qu'on l'a pas fait depuis Donc du coup Ça va permettre de voir un nouveau craft Euh J'avais déjà parlé en plus de ce craft là Euh J'ai besoin de ficelle De ficelle De ficelle Et ça me servira tout le temps Parce que je suis tout le temps en train de me balader Et du coup J'ai pris l'habitude De le prendre maintenant Parce que ça va quand même plus vite Et je sais jamais Où l'accrocher Alors Par contre je me rappelle plus Je crois qu'il fallait faire un rond comme ça Note Ok Euh Bon je saurais pas vous dire la traduction Je sais pas ce que ça veut dire Il me semble que c'était un truc Hé J'avais retenu quand même Et voilà Et du coup on a une laisse Donc ça respecte bien Parce que ça c'est un rond de ficelle Puis après bah juste une ficelle attachée au rond Ça respecte bien le craft Parfait Et du coup Je vais déposer ça là Et je vais pouvoir attacher Mon petit écorce aux barrières Comme ça Il s'éloignera pas trop Et attendez Pendant qu'on est là Pendant qu'on est là Pendant qu'on est là Je vais dormir Comme ça Pas de soucis De luminosité Il fera bien jour On verra bien Voilà Parfait Ah Vas-y Réveille toi écorce Et c'est parti Au triple galop Allez Hop Nouvelle maison du coup Le village qui Commence un petit peu A avoir de la tête Mais c'est vrai que Là Cet espace là Reste encore bien Plat Et surtout Bien vide Mais rassurez-vous Ça va se faire au fur et à mesure Je vais l'attacher là Parce que sinon J'ai l'impression Qu'il va piétiner mon champ Hop Alors Écorce Voilà Il me semblait bien Qu'on pouvait faire ça Oh yeah La classe Donc tu restes là Pendant que je décore Alors Hop Alors Par quoi je vais commencer Oula J'ai un gros lag Quand je suis arrivé dans la maison Je sais pas Il y a un esprit Il y a un esprit dans la maison Déjà je vais faire une table de craft Parce que dans tous les cas J'en aurais besoin Pour crafter Les différentes choses Euh Pour l'instant On va la mettre là Ça va pas trop nous gêner Euh Qu'est-ce que je vais avoir besoin Je vais commencer par en haut Parce que pour l'instant J'ai plus d'inspiration Pour en haut Donc on va réutiliser Les petits tapis On va utiliser ça Bah en fait J'ai peut-être assez Euh Ouais j'ai peut-être assez En fait Attendez On va monter Et On va partir Euh La dernière fois On avait fait le lit En plein milieu de là Mais du coup J'aimerais éviter De faire la même chose On va le faire là Tiens Contre ça Eh Pas mal Comme ça Ça va meubler cet endroit Enfin ça va pas meubler cet endroit Mais en gros En gros Comment expliquer Euh Ça évitera qu'on vienne Essayer de se pencher En fait Voilà Bon Et globalement Ils tomberont pas Euh Ah mais attends Pour être sûr qu'ils tombent pas Je pourrais leur mettre la tête là Comme ça en fait Parce qu'au début Je voulais leur mettre la tête ici Oh il va m'en manquer Oh là là Heureusement 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 qu'on a tendu Qu'on a pris un peu de temps pour tomber Ah c'est pas ça le craft C'est ça Excuse-moi Excuse-moi Je m'en rappelais plus Heureusement qu'on a pris un peu de temps pour tomber Bah là du coup c'est bien Parce qu'ils dorment comme ça A la limite Ils ont les pieds dans les barreaux Mais ils vont jamais passer par dessus Donc pas trop de danger Ça va Euh On pourrait faire On pourrait faire On pourrait faire Euh En fait Je cherchais à rajouter de la couleur Ou je sais pas Un intérêt Mais Du coup vu qu'on est au Moyen-Âge C'est pas de télé Pas de Vous voyez Pas trop de trucs Qui pourraient faire trop récents Euh Par contre Euh La dernière fois Non On a En soi On a découvert la lecture Euh Ah non j'en ai pas On a découvert la lecture Euh Comment dire La lecture et l'écriture à la préhistoire Donc On sait lire Ça c'est sûr Mais du coup Euh Est-ce que les paysans Avaient des livres chez eux Je ne sais pas C'est là où On sait lire Oui Certains savent lire Mais est-ce que tout le monde sait lire Là-dessus Je serais Je serais Moins Moins sûr Bon Toujours est-il que Voilà Je vais en rajouter un petit peu plus Parce que Si je vais avoir besoin de qu'une à sucre À un moment ou à un autre On va mettre une deuxième à côté de là On va en mettre Une Là Et voilà Il est déjà assez chargé comme ça Parfait Du coup Je vais pouvoir me faire Euh Une Ah non C'est trois pages Ah C'est trois pages pour un livre C'est pas Enfin c'est Oui et du coup C'est trois livres pour une page Trois livres pour une bibliothèque Euh Ah oui mais même en récoltant tout Ah est-ce que j'en ai Attendez mon cheval Mon cheval Ah bah oui mais du coup il est pas dans l'enclos Vu que je l'ai attaché tout à l'heure Oh là 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 Hop Eh vous voyez j'ai pris le coup quand même L'enclos des moutons Là je commence à bien A bien le connaître Je me rappelle plus si j'avais du Du rame de Du rame comment dire De canne à sucre J'ai cru que j'avais fait tomber la laisse Mais je pense que j'ai dû la ramasser Sans faire trop exprès Alors vite fait On va aller chercher la canne à sucre Petite canne à sucre Euh dans quoi j'aurais pu la mettre dans ce coffre là je pense Euh non celui du dessous Ah non j'en ai pas Ah par contre j'ai du papier Ah mais j'en ai qu'un C'est pas top C'est pas top C'est pas top Non et là dedans j'en ai pas Ok bon bah Ouais du coup En fait je voulais faire une bibliothèque Mais je vais pas pouvoir J'ai pas assez de canne à sucre Ah la déception J'arrête pas de faire des allers-retours Et en plus ils servent à rien Mes allers-retours Bon bah c'est pas grave On fera peut-être ça Du coup je ferai peut-être ça en off Récupérer un peu de canne à sucre Parce que c'est vrai que du coup là C'est pas forcément optimisé pour récolter plein de canne à sucre Mais bon à la base c'est pas non plus fait pour ça Tac Tac Voilà Reste la écorce Ne bouge pas plus que ça Et du coup Alors en haut Par contre en haut Qu'est-ce qu'on peut mettre ? On peut mettre éventuellement un bureau Euh Un bureau en bois Tac Alors Bah voilà tiens on va le mettre là Voilà Donc je sais pas Il mettra des écrits dessus Il fera ce qu'il veut Et je vais juste lui rajouter une petite chaise Ah bah en fait j'en avais une Et par contre je voulais des panneaux Ah bah j'en avais aussi J'en avais aussi Parfait parfait Voilà comme ça Je sais pas S'ils ont des fois envie de se cultiver Bah ils feront Ils feront un peu de lecture D'écriture Je ne sais pas Voilà On dira que ceux-là Là Les cultivateurs de patates Voilà C'est eux C'est eux qui nourrissent tout le royaume Parce que de plus Ils ont un champ plus grand Que celui de blé Mais en plus Ils sont cultivés Parce qu'ils savent lire Etc On va même pouvoir leur mettre Un petit cadre Mais je sais pas ce qu'on va mettre Dans le cadre Ah bah Attendez Est-ce que j'ai pris mon papier ? Ah je n'ai pas pris mon papier C'est dommage C'est dommage C'est dommage On va en faire deux Parce que Je ne sais pas Je vais peut-être en utiliser Autre part Voilà Merci pour les petits bâtons Je vais en faire deux J'ai eu peur pour le moment Je ne savais pas Si en 1.7 C'était passé Les cadres Donc j'étais en train de faire mon craft Tout tranquille Comme ça Ah bah du coup Je ne peux le mettre que là Parce qu'en fait à côté C'est la fenêtre Et je voulais Ah bah oui Mais du coup Je n'ai pas de papier Je n'ai pas de papier Je voulais le prendre Tout à l'heure Bah comme quoi La canne à sucre A quand même été utile Parce que Je vais l'utiliser Je vais mettre du papier Dans le truc Voilà On va faire semblant Qu'ils savent lire Qu'ils savent écrire Voilà Il y a un petit papier Qui est accroché au mur Parfait Ils ont leur petit bureau Là on va mettre Un petit tapis Un petit tapis gris Voilà Et ce n'est pas la chance Allez Un petit tapis gris Comme ça Voilà Comme ça Ça meuble L'espace entre là Et là Parfait Et du coup Là on va pouvoir Combler un peu le vide Avec éventuellement Des petits coffres C'est plutôt sympa Des petits coffres On va faire ça Voilà Un petit coffre Deux petits coffres Et on mettra éventuellement Une bibliothèque En haut Du coup Pour histoire de dire Voilà Il a des papiers là Mais il a aussi une bibliothèque Donc du coup On va peut-être mettre La bibliothèque par là Dans ce coin là Je vais mettre Un truc là Un truc là Celui là Je vais peut-être Je vais peut-être en mettre Un des deux en double Hop Du coup Il m'en refaut un Et on devrait être pas mal Au moins sur L'étage du dessus L'étage du dessous Je sais pas trop Comment on va meubler Là de toute façon On peut pas y aller Là on peut pas y aller Trois Là il y a trois d'espace Et là il y a deux Ok c'est pas symétrique J'en ai pas fait exprès Mais je vais le laisser Comme ça Et ouais Je refoule mes principes Ce sera pas symétrique Bon les coffres Sont symétriques Mais pas à la distance Voilà Comme ça Ça meuble un peu Ici Là vous voyez Il y a deux Et là il y a trois Ah c'est pas symétrique Mais en même temps Par là Il y aura une bibliothèque Je sais pas trop Où je vais la placer Mais dans ce coin là En gros Juste à côté de ça Mais du coup Je sais ce que je peux mettre Ah oui Mais à chaque fois La table de craft Faut que je redescende en bas Attendez On peut peut-être Essayer de la choper Je crois qu'elle doit être En dessous De ce bloc là Oh là là Qu'est-ce que c'est bien joué Parfait Hop Faire un petit pot de fleurs Éventuellement pour Voilà Hop Un petit pot de fleurs Et Ah bah tiens On a ça comme fleurs sur nous C'est pas mal Voilà Bah comme ça Cette chambre là Est plutôt bien remplie Il manquera Comme je vous ai dit Finalement Juste une petite bibliothèque Par ici Une ou deux Je sais pas Comment on me plaira ça Mais voilà Ce qu'on a là Il y aura une petite bibliothèque Et globalement On est plutôt bon On est sur une chambre bureau Mais Toujours du moyen âge Il n'y a rien de technologique C'est un lit Avec la laine des moutons Voilà Là c'est une chaise en bois Un bureau en bois Il n'y a rien de spécial Ok Donc ça c'est top Ça c'est top Ça c'est top Et Qu'est-ce que je voulais faire Ensuite J'avais une idée Je vais remonter en haut Je vais peut-être Re-avoir mon idée Qu'est-ce que je voulais faire Bah je ne sais plus Je ne sais plus Je ne sais plus Oui Non je sais Je sais Je sais Du coup oui Je pense Pour l'instant je vais faire que le haut Et du coup voilà Je voulais vous demander Si vous avez des Des idées de déco Pour le bas Alors Globalement Ça va ressembler Ça va ressembler à là-bas Mais Si vous avez des petites idées De comment aménager De quoi rajouter Etc En sachant que cette pièce là Ça va être quoi Il va y avoir un coin cuisine Forcément Un petit coin cuisine Éventuellement Ah je sais Éventuellement on pourra mettre une Une Comme on avait fait à l'époque gauloise Un petit chaudron Pour faire Je ne sais pas Marmite Ou chose comme ça Un petit coin éventuellement Sale Et puis Je ne sais pas Parce que ça me paraît assez grand Donc je pense que ça va être assez vite Si je fais juste ça Je ne sais pas trop N'hésitez pas à me donner des idées Si vous avez des idées Comment meubler Ici Et puis Aussi ce que je voulais demander Voilà C'est ce coin là Du coup J'en ai parlé en tout début d'épisode J'ai dit que Bon J'avais remis une bûche Et après j'avais mis du bois Est-ce que c'est génial ? Et non que ce soit comme ça Ici Parce qu'en fait J'hésitais Franchement A faire Je vais le faire sur Quelques blocs de large Hop Au moins sur l'intérieur Voilà je vais le faire jusqu'à là Ah en fait faire un toit plat A cet endroit là Donc en gros Comme ça Voilà Et voilà Hop Et déjà même moi Je vais regarder ce que ça rend Ouais c'est pas trop Ça va Ça va Ça va Les deux sont possibles Là je sais pas Et du coup N'hésitez pas à me donner Votre avis Si vous préférez justement Comme ceci Donc en gros Que ça garde la forme du toit Jusqu'au bout Honnêtement J'aime bien J'aime bien aussi Ou alors Que ça fasse du coup Un toit Un toit un peu plat Sur le dessus là Parce que du coup Cet espace là N'est pas forcément très utile Et du coup Là ça ferait vraiment Une chambre Un peu plus Comment dire Avec un toit un peu plus plat Écoutez Les deux sont sympas Donc là N'hésitez pas N'hésitez pas à donner Vos avis Dans les commentaires Est-ce que vous préférez Avec creux Ou sans creux Et puis N'hésitez pas A me A remplir N'hésitez pas à remplir Venez sur la map Mettez vos blocs Tout ça Non n'hésitez pas A me donner vos idées Pour justement Et bien combler Cette pièce Du bas Des cultivateurs De pâmes de terre Voilà Ah ici Ici on est bien On a à manger On a des petites patates Et vous voyez que du coup Même la nuit Le champ est Assez bien éclairé Parce qu'en fait Partout où vous voyez Des petites roches comme ça C'est parce qu'il y a Une source d'eau en dessous Pour alimenter justement Les petites patates C'est juste là Ou c'est peut-être Un peu sombre Mais bon C'est pas trop grave De toute façon Il n'y a pas de mob Sur la map Donc ce n'est pas gênant Donc voilà N'hésitez pas à me donner Tous vos retours Sur ce que je vous ai dit Et puis bah écoutez On va se laisser là Pour cet épisode J'espère que ça vous aura plu Du coup on aura fait Des petits trucs On aura notamment fait L'histoire avec le cheval Je vous aurai montré surtout L'avancement du champ De la maison Du chemin Tout ça Et on aura un petit peu décoré Le haut ici Et aussi La petite maison là-bas Non c'est celle-ci Qu'on a terminée Du coup avec une proposition Qui m'avait été faite Il y a peut-être 5-6 épisodes J'avais vu J'avais dit Mais c'est super Et c'est aujourd'hui Quand je suis rentré dans la maison Je me suis dit Ah mais oui On m'avait dit ça Donc voilà Merci à toi Je ne sais pas si tu te reconnaîtra Celui qui m'avait donné cette idée Mais en tout cas C'était une superbe idée En tout cas j'espère Que cet épisode vous a plu N'hésitez pas à me le faire savoir En laissant un petit pouce en l'air Ça me fait super plaisir Et n'oubliez pas Gardez la patate Sur ce On se retrouve la semaine prochaine Bye tout le monde Sous-titrage ST' 501